26 août 2008, 26 août 2021, 13 ans depuis la création de l'Agence Congolaise des Grands Travaux. Mise sur pied à l'origine pour la mise en œuvre du programme sino-congolais, ce service public a dépouillé, muté pour devenir, un grand bureau d'ingénierie. La CGT poursuit trois missions. Concevoir des projets dans le cadre des infrastructures de base, superviser les travaux qu'exécutent les entreprises chinoises et conseiller le gouvernement de la République en matière d'infrastructures. Elle joue donc le rôle de maître d'ouvrage délégué auprès du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Afin d'être performante et rélevé les défis du secteur, régulièrement elle procède à des formations de ses agents dans tous les domaines. Les ingénieurs à CGT qui constituent le corps de métier de cette structure sont donc régulièrement mis à niveau. Les équipements de pointe dont dispose ce service public pour le contrôle des travaux sont des plus performants. Elle dispose entre autres de drones IBI et drones LIDAR pour la topographie aérienne et par photogrammétrie, des radars pour le scannage des structures en béton, d'un déflectomètre lourd à masse tombante pour les sondages des chaussées, des stations et GPS différentiels total pour la lévée topographique, des vélocimètres pour le mesurage de la vitesse d'écoulement des eaux dans les cours d'eau, des compteurs de trafic par câble et bien d'autres équipements encore. Sous la tutelle du ministère des infrastructures et travaux publics, la CGT coordonne l'exécution des projets d'infrastructures spécifiés dans les conventions et accords de collaboration signés entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises, CREC et Sino-Hydro. Elle s'occupe également des routes concédées. Elle intervient donc dans le secteur des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, énergétiques, sanitaires, touristiques, sportives, des bâtiments et des infrastructures passives de télécommunications, telles que les téléphériques. Sur la liste des réalisations, nous citerons notamment la construction des routes Lubumbashi-Kassoumbalesa et Lubumbashi-Likasikolozi, la route Manono-Kitanda-Ankoro, la voirie de Manono, les stades de Kalemier, Goma, Bukavu et Bounia, la route Lombomitoaba-Manono avec ses multiples ponts, la route Lubumbashi-Kassoumeno, la route Kasoumbalesa-Mokambo-Sakanya, la route des poids lourds de la ville de Lubumbashi, l'usine de captage et traitement d'eau potable de Kamina, l'usine de fabrication des maisons préfabriquées de Kisangani, la construction du pont Lomela dans le Sankourou, la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda et tant d'autres encore. D'ici à la fin de l'année 2022, la CGT sera dotée de la certification ISO 9001, un élément de plus dans la maturation de ce service public.